Il y a des dates que l'on n'oubliera jamais, comme le 11 septembre 2001. Vous vous souvenez forcément de l'endroit où vous vous trouviez quand le terrorisme a frappé l'Amérique en plein cœur. Ce jour-là, quatre avions de ligne remplis de passagers sont détournés par 19 membres d'Al-Qaïda. Nous avons tous en mémoire ces images effroyables des deux appareils transperçant les tours du World Trade Center, les scènes d'apocalypse dans Manhattan, le Pentagone éventré. 18 ans après, nous vous proposons de revivre cette journée noire, point de départ de la guerre occidentale contre le terrorisme et de la traque acharnée de l'ennemi numéro 1, le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Minute par Minute, 11 septembre 2001, le jour où l'Amérique a été attaquée. Un document de Thomas Reboulot et Jérémy Sock. Bonsoir. Ce soir, je peux annoncer au peuple américain et au monde que les États-Unis ont mené à Bia une opération pour tuer Oussama Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda. Il y a près de dix ans, un jour ensoleillé de septembre fut assombrie par la pire attaque de notre histoire. Les images de ce 11 septembre sont gravées dans notre mémoire nationale. Des enfants ont été forcés de grandir sans mère ou sans père. Des parents ne connaîtront plus l'étreinte de leur enfant. Près de trois mille compatriotes nous ont été arrachés, laissant une plaie ouverte dans nos cœurs. Le 11 septembre 2001, en ce jour, peu importe d'où nous venions, le Dieu que nous prions, notre origine ethnique, nous étions unis au sein d'une même famille américaine. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Un des plus dramatiques événements de New York City en les 1960s était la construction du Centre World Trade Center. Design et construction d'un des années et efforts de milliers de milliers. Le Centre World Trade Center est une ruche géante où la vie s'agit dans un sens singulier, à la verticale. Tous les jours, plus de 100 000 personnes s'empilent dans les 110 étages des deux Grands Tours. 65 000 habitants au kilomètre carré. 200 ascenseurs drainent dans les étages les employés. Le patron du World Trade Center s'appelle Charles Mekish. Le matin, quand il arrive au niveau de la 75e rue dans Manhattan, il scrute toujours l'horizon. Le matin, quand j'arrive à cet endroit, je regarde si mes tours sont toujours là. Je crois qu'à New York, elles sont les plus majestueuses de tous les grattes-ciels qui embellissent l'horizon. L'absence de ces tours causerait un grand préjudice au ciel de New York. L'horizon ne serait pas le même si elle n'était plus là. SEPTEMBER 11, 2001 Bonjour et bienvenue en ce mardi matin. Je suis Matt Lauer. Et je suis Cathy Couric. Nous rejoignons Alder devant les studios. Bonjour à tous. Une question pour ces dames. Nous sommes sœurs et c'est notre anniversaire. Quel âge ? Ok, on oublie. Je n'ai rien dit. Je passe à autre chose. Et ici, nous avons Erin. C'est Erin ? On fête l'anniversaire de papa. Quel âge ont les jumelles ? 20 mois. 20 mois. Vous êtes doux ? King of Jersey. Vous répondez en même temps, j'adore. C'est un numéro bien rodé, ça me plaît. Regardons la météo. Le ciel est dégagé sur presque l'ensemble du pays et il fait toujours aussi chaud. C'est un numéro bien. Aujourd'hui, le président visitera une deuxième école primaire de Floride pour souligner l'importance des programmes d'alphabétisation. Il presse le congrès d'achever ses mesures sur l'éducation. Nous sommes de retour. Il est 8 heures, mardi matin. Nous sommes là en septembre 2001. Et c'est toujours une parfaite matinée d'été. Montrez-moi un peu d'amour. J'adore ses cheveux. J'adore ses cheveux. Quelle chevelure. Je veux la même. En parlant de cheveux, c'est quoi votre truc ? Nous représentons le champion Charles Whitton. Oui, vous avez exactement le look. Voilà ce qui se passe dans le pays. Et grâce à nous, vous n'en perdez pas une miette. Et joyeux anniversaire de mariage. Vous êtes venu à New York pour votre lune de miel ? Merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Retrouvons maintenant Cathy en studio. Ok, Al, merci beaucoup. À suivre des conseils pour vivre plus longtemps et mieux. Et sur la manière dont votre humeur affecte votre santé. Sous-titrage Société Radio-Canada American Airlines, emergency line. Please state your emergency. Hey, this is Nidia, American Airlines calling. I am monitoring a call in which Flight 11, they can't get into the cockpit, is what I'm hearing. The number 5 flight attendants have been stabbed, but she seems to be breathing. The number 1 seems to be stabbed pretty badly. And she's lying down on the floor. They don't know whether she's conscious or not. The other flight attendants are in the back. Is that American 11 trying to call? Buddy, we have some planes. Let's stay quiet and you'll be okay. We are turning to the airport. And who's trying to call me here? Nobody move. Everything will be okay. If you try to make any move, you'll danger yourself and the airplane. Let's stay quiet. Let's stay quiet. Hey, regardez qui est là. Monsieur Cacahouette. J'adore Monsieur Cacahouette. Monsieur Cacahouette est là. Oh! Oh! Hello! Oh! Yeah! Oh! Oh! Yes! Yes! Je dois vous interrompre, Richard Haack, merci beaucoup. Nous allons vous montrer une image en direct du World Trade Center. Et si je comprends bien, nous l'avons ? Ça vient de se passer. Vous regardez une image en direct très troublante. Nous avons une information encore incertaine, un avion vient de s'écraser sur l'une de ces tours. Clairement, une catastrophe est survenue ce matin. Je suis lieutenant d'une caserne de pompiers. Je rejoins le poste de commandement. Pardon, je passe devant. On vient de l'apprendre, un terrible accident d'avion en plein cœur de New York. Un avion s'est encastré dans une des deux tours du World Trade Center. Pierre, est-ce que vous avez des détails ? Écoutez, je suis en face des Twin Stakes Hours. Il se trouve d'importants bureaux et d'importants sièges sociaux à l'intérieur de cette tour. Et à cette heure-ci, à New York, les salariés sont déjà présents à leur bureau. On sait que de nombreux avions passent régulièrement au-dessus des détours jumelles. Oui, il y a un flux incessant d'avions à New York de jour comme de nuit. Pourtant, la météo est excellente. Il n'y a pas un nuage. On n'a pas d'explication encore sur cette activité. Et là, c'est curieux, quand même, de tout à coup... Enfin, ça a l'air de n'attendre pas, on ne sait pas, mais... Mais comment l'avion a-t-il pu voler aussi bas ? Ce doit être un avion suicide. On devrait sortir ces gens de là-haut. Bonjour. Pour accueillir notre invité d'exception, pourriez-vous, s'il vous plaît, vous lever pour le président des États-Unis ? Bonjour. Voici aussi le secrétaire d'État à l'Éducation et le lieutenant-gouverneur de la Floride. Ça va ? Ravi de tous vous rencontrer. Asseillons-nous, s'il vous plaît. Quel plaisir de tous vous voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Ma'am, ma'am, c'est très hot. Ma'am, listen, damn it, everybody's coming, everybody knows. Everybody knows what happened, okay ? No fire for now, and no smoke, right ? No smoke, right ? Of course there's smoke. Ma'am, ma'am, you have to stay calm. There is smoke, I can't breathe. Okay, you stay calm with me, okay ? I understand. Je tiens à vous remercier d'apprendre tous si bien à lire. C'est très important, vous savez. Boys and girls, you're going to read these words, get ready. May. Yes, May, give yourselves a pat on the back. Yeah. Et puis New York, tout Manhattan, et Patricia est en train de regarder le spectacle incroyable. Les hélicoptères de la sécurité, de la police et des pompiers font le tour maintenant depuis quelques secondes de cette tour en flammes. C'est vraiment la tour infernale. Fire department 408, where's the fire ? Yeah, hi, I'm on the 164 of the, uh, we said explosion up here. Okay, 106 floor. Yeah, there's smoke, and we have a lot of people up here. Do not leave, okay ? There's a fire or explosion or something in the building. All right, now watch this, stay where you are. Yes, we're there, we're coming up to get you. All right, we're on the way. On voit vraiment pas comment les pompiers vont pouvoir intervenir dans l'immédiat. On voit très bien une grosse cicatrice dans la tour nord, une cicatrice à peu près, je dirais, à 350 mètres. d'altitude, donc, très difficile d'accès pour les pompiers, même par voie aérienne. J'ai entendu le son de la déflagration, c'était vraiment un boom ! Je suis venu au coin de la rue, j'ai levé les yeux vers le World Trade Center et l'avion avait disparu. Ils étaient dans la tour. La fumée s'étend maintenant sur tout New York et on voit des particules brillantes dans le ciel. Il s'agit de morceaux de métal. Il y a un autre avion ! Un autre avion ! Oh, un deuxième avion vient de s'écraser ! Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Jesus Christ ! Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Sous-titrage ST' 501 Je me tenais debout ici en regardant le World Trade Center après l'impact du premier avion. Je viens juste de voir un second avion qui venait du sud percuter la tour, juste entre le pied et le haut de la tour. Ça doit être une attaque terroriste. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je viens de voir l'avion frapper la tour. J'ai pas de mots. Sous-titrage ST' 501 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 Incroyable. Je ne sais pas comment les autres vont, mais ça a l'air d'être un vrai bordel là-haut. Sous-titrage ST' 501 Monsieur le Président, êtes-vous au courant de l'avion qui a frappé New York ? Nous en parlerons plus tard. Nous interrompons le programme pour un flash spécial de la rédaction. Les deux tours du World Trade Center en plein centre de New York ont en effet été la cible de ce qui semble être un double attentat terroriste. Une autre information, apparemment, ces deux avions étaient des avions de passagers détournés. Donc a priori, des passagers étaient dans ces avions. Vous avez vu le nom de la compagnie aérienne ? C'était American Airlines ? Oui, oui. Plutôt United Airlines. Probablement avec un logo orange et bleu. Vous n'avez pas vu ? Des gens se jettent d'eux-mêmes des fenêtres ? Dé quantitativeurs 12. C'est lo Psycho repl容 à la communication. C'est lo que vous êtes passagers de me大概。 Quand je vous vous donnez un maximum. C'est partenariat dans l'expérience dall'ialage à la compagnie. Votre appareil à la compagnie. C'est un mot, Marc, et vous serez enул Evade, ! On a vu des gens se jeter des fenêtres. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant ça ? Je pense à la souffrance des familles. Je suis désolée. Mesdames et messieurs, c'est un moment difficile pour l'Amérique. Aujourd'hui, nous vivons une tragédie nationale. Deux avions se sont écrasés dans le World Trade Center. Dans ce qu'il semble être une attaque terroriste contre notre pays. J'ai parlé avec le vice-président, le gouverneur de New York et avec le directeur du FBI. Et j'ai exigé que tous les efforts du gouvernement fédéral se concentrent sur les victimes et leurs familles. J'ai aussi demandé qu'une enquête à grande échelle soit conduite. pour traquer et trouver les responsables de ces actes terroristes. Le terrorisme contre notre nation ne restera pas impuni. Et maintenant, je vous demande un moment de silence. Que Dieu bénisse les victimes, leurs familles et l'Amérique. Merci beaucoup. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, voici des images en direct de Washington. Et de la fumée s'échappe du Pentagone. Nous ne savons pas si cela a été provoqué par une bombe. Ou si un autre avion a ciblé un autre symbole de la puissance des Etats-Unis. Un parts américaines de l'Universaire des côtés. Quelqu'un an cherstatter. C'est qui l'unitée, vous avez aimé. Un partage du Pentagone. Vous avez l'unitée d'unitée 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 ? On hear des brouhs d'unitée 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 d'unitée. C'est la communauté d'unitée 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 d'unitée. Je suis à une rue en face de la Maison Blanche. Tout le personnel a été évacué. C'est une alerte maximum. Les services secrets ont poussé tout le monde hors du périmètre de la Maison Blanche. Et ils nous répètent que nous devons nous en écarter. On vient juste d'apprendre que le Capitole a été évacué. Une évacuation est en cours. Nous apprenons que le département du Trésor a également été évacué. Il y a beaucoup d'agitation. Des camions de pompiers défilent. Des ambulances à vive allure vers une destination qui nous est inconnue. Mais ce sont à coup sûr des mesures de précaution. Parce que personne clairement ne sait à quoi s'attendre. Mais tout ce qu'on sait, c'est que le secteur de la Maison Blanche n'a pas été touché. Je répète, le secteur de la Maison Blanche n'a pas été touché. J'ai moi-même travaillé au Pentagone et c'est un bâtiment immense. Ce sont des kilomètres et des kilomètres de bureaux. Dans quel endroit a eu lieu l'explosion ? Apparemment, quoi que cela ait pu être, et peut-être était-ce un avion, les dégâts sont sur le toit du bâtiment et au niveau de l'héliport du Pentagone. Et les autorités sont en train d'évacuer le bâtiment. Il s'est abattu en frappant bas. Il n'a pas frappé l'eau du Pentagone, il a touché le bas. Et ensuite, tout a jailli. Des boules de feu ont éclaboussé les murs. En ce moment même, le président quitte la Floride. Le président de la Floride. Le président de la Floride. C'est parti. 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 Où étiez-vous ? Au 82e. Au 82e ? Vous avez fui par les escaliers ? Oui. C'était comment, la panique ? Non, c'était calme jusqu'à ce que tout s'effondre. Et c'est parti. Et c'était comment l'effondrement ? Ok, on y va. Les gars, ne restez pas là. Je sais que vous voulez être au plus près, mais il faut reculer. C'est tout le sud de Manhattan qui est envahi par la fumée, envahi par la panique. C'est une scène incroyable. Que s'est-ce que c'est-à-t-il passé ? C'est-à-t-il, c'est-à-t-il ? Allez, on avance. Faites de la place. Faites une putain de place. Faites une putain de place. Pas de caméra ici, partez. Dégage. Bouge. Bouge. Reculez. Dégage la putain de caméra du chemin. Faites de la place. C'est complètement dingue. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est écroulé. Le World Transator est tombé. Il est tombé. Elle a disparu. La tour, porte-elle de Dieu. Elle s'est écroulée sur tout le quartier. Nom de Dieu. Ils l'ont fait. La tour numéro 2, elle est tombée. Comment a-t-elle pu tomber ? Et comment c'est possible ? Vers le nord, les gars. Ça va aller. On les fait sortir. Quel bordel. Fim. J'étais au coin de la rue quand ça a explosé. On a juste couru et on ne pouvait rien voir à cause de la fumée. Mettez ça. Gardez le bien et n'éternuez sur personne. André. Il n'est pas se Et on vient d'apprendre qu'un Boeing 747 s'est écrasé dans l'ouest de la Pennsylvanie. L'Amérique est atteinte dans son cœur, dans son corps, dans ses entrailles. Et on dit que ce Pentagone, c'est encore ce Pentagone qui est en feu, alors qu'il est ce qui paraît totalement inimaginable. C'est un symbole encore une fois gigantesque. Oui, et on a confirmation maintenant que l'attaque a été menée d'exactement de la même manière qu'à New York. C'est un avion qui s'est écrasé sur le Pentagone et le bâtiment qui est le plus grand bâtiment de bureau au monde. C'est un endroit immense et hyper protégé, encore plus protégé que ne l'est le World Trade Center à New York. Le sentiment de panique doit être extrême en ce moment dans la capitale fédérale à Washington parce que la Maison Blanche a été évacuée, mais pas seulement la Maison Blanche. Le département du Trésor qui est juste à côté de la Maison Blanche a également été évacué. Le Congrès a également été évacué. Et le Pentagone a été frappé directement par un attentat pratiqué par un avion suicide. et on voit les flammes qui s'élèvent dans le ciel de Washington juste derrière la Maison Blanche. Oui, Jacques Chirac est en train de prendre la parole en ce moment même. On l'écoute d'abord. Vous avez probablement appris dans la demi-heure qui vient de s'écouler les drames qui se passent actuellement avec les attaques terroristes dont les Etats-Unis sont l'objet. Nous suivons depuis une demi-heure les événements naturellement, de minute en minute. Et je suis dans l'obligation absolue de regagner immédiatement mon bureau à Paris. À l'instant, nous apprenons que l'autorité aéronautique nationale américaine, la FAE, a décidé d'interrompre tous les vols aériens sur l'ensemble du territoire des Etats-Unis. C'est vous dire la gravité de la situation. On nous a demandé de descendre de l'avion, puis de rejoindre l'intérieur du bâtiment. Et enfin de sortir. Tu penses quoi de tout ça ? Ça me fait peur. Tous les avions aux Etats-Unis ont été bloqués au sol. Un fait extraordinaire et sans précédent dans l'histoire américaine. C'est fatigant, tous les réseaux sont coupés. Il est impossible d'appeler nos proches. Les téléphones portables sont inutilisables. Il faut penser aussi à ces centaines d'Américains qui étaient prisonniers de la tour du World Trade Center qui vient de s'effondrer. Les ascenseurs étaient probablement en panne immédiatement après le crash de cet avion. Il a été impossible matériellement, à mon avis, d'évacuer ces dizaines de milliers d'employés dans cette tour avant l'effondrement de cette tour. C'est que le bilan va être épouvant. C'est parti. C'est parti, il y a possible unit on the way in now. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? L'autre tour est tombé. Je reviens. Pourquoi vous nous faites partir ? Parce qu'une des tours est tombée. Il faut arrêter l'interview. Partez, la deuxième tour vient de s'écrouler. Ma fille, ma fille, elle est derrière cette fumée. C'est parti, la deuxième tour vient de s'écrouler. La deuxième tour vient de s'écrouler, la deuxième tour vient de s'écrouler. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 mal des attentats terroristes ignobles ces attentats ont fracassé l'acier mais ils ne peuvent pas briser l'acier de la détermination américaine nous ne ferons aucune distinction entre les terroristes responsables de ces attentats et ceux qui les abritent ce soir je vous demande de prier pour ceux qui sont en deuil personne n'oubliera ce jour pourtant nous irons de l'avant pour défendre la liberté merci bonne nuit et que dieu bénisse l'amérique new york a pris un air de ville fantôme la cité qui a la réputation de ne dormir jamais a brusquement changé les deux tours ne sont maintenant plus qu'un amas de béton et d'acier dans lequel se débattent les auteurs que faire d'autre si l'on continue de chercher de fouiller les décombres à la recherche d'improbables survivants les riverains sont venus nombreux docteurs militaires et infirmières ont accouru au centre de triage dans l'espoir de trouver des survivants ce n'est pas un problème de moyens le défi est de pouvoir coordonner une zone de désastre d'une telle ampleur le maire de la ville rudolf giuliani est venu les soutenir il porte un masque car plusieurs heures après le drame l'air de new york est encore irrespirable chargé de poussière c'est terrible les dégâts sont considérables les secours font tout ce qu'ils peuvent pour sauver le plus de gens possibles mais ça va être un effort de très longue durée il chante il prie que faire d'autre à la lueur des bougies ils ont éprouvé le besoin de se retrouver d'exprimer ensemble la douleur d'une amérique meurtrie ceux qui n'ont pas le câble se retrouvent dans la rue ils n'arrivent pas encore à réaliser que les morts vont se compter par milliers c'est un témoin direct du drame qui travaillait juste en face des tours qui guide à présent les secours lui aussi restera marqué de là on a vu des choses on a commencé à voir les gens sauter des tours et ça a duré peut-être par les fenêtres ça a duré 20 minutes mais c'est vrai qu'ici on a l'impression que ça les a vraiment pris par surprise quoi là encore les sauveteurs s'acharnent à débusquer d'éventuels survivants mais ce sont plus souvent des cadavres que l'on extirpe des décombres les body bags s'alignent sur la pelouse du quartier général des forces américaines sans qu'on soit encore capable de dire combien de victimes a fait cet attentat sur les marches du capitole les membres du congrès sont sortis pour chanter god bless america dieu bénisse l'amérique nous vous interromps car nous allons avoir en direct la réaction du président de la publique en direct de l'elysée vous êtes sur m6 édition spéciale compatriotes les attentats qui ont frappé aujourd'hui les états unis d'amérique sont une épouvantable tragédie partout dans le monde l'émotion est intense and we the democracies of this world are going to eradicate this evil completely from our world this is a net kik's accueil on game de gesamte civilisier to build stock nois c'est des prédé d'un acton agressis sa starna me jean arronne au terrorisme carefully planned and coordinated an act of unspeakable violence acts of barbarism those people are merciless they are killers they are cheaters they are liars they don't have any limitation anna nada in kaniyat al-monto wa da a mahoa mashab al-ambriki amam hasi al-hadith murabwa impossible citer toutes les réactions à l'étranger mis à part l'ira qu'elle dénonce tout le caractère odieux de ce qui s'est passé aux états unis y compris dans les capitales arabes on ne peut lutter efficacement contre le terrorisme que par une action déterminée et collective et elle fera ce qui doit être fait à paris l'ambassade des états unis est submergé de fleurs apportées par des anonymes témoignages de compassion unanime pour ces milliers de américains qui sont décédés pour rien parce que pour la paix pour nos enfants on ressent comme quelque chose d'irréel c'est dur de comprendre que c'est que ça se passe vraiment dans notre pays j'adore les états unis que c'est un pays que je considère un peu comme mon pays d'adoption donc je comprends tout à fait ce qu'ils peuvent ressentir et je voulais faire quelque chose et c'est moi que je puisse faire de déposer une fleur nous sommes de tout coeur avec des états unis nous participons à leur peine depuis que je suis arrivé je n'arrête pas de vendre des journaux là dessus et puis enfin c'est un nouveau phénomène le terrorisme mondial tout est mondial maintenant on vit sous une autre dimension moi la première je n'achète jamais de journaux mais aujourd'hui j'en ai acheté trois parce que je vais les mettre de côté pour m'appeler mes petites filles parce que bon bah je pense que c'est un événement historique quand même c'est quelque chose d'invraisemblable l'amérique un pays surprotégé qui se trouve comme ça à la merci de terroristes c'est affreux ces mecs là ils devraient être vraiment éliminés qu'il faut les éliminer direct parce que vraiment c'est grave les secouristes poursuivent leur travail harassant à la recherche de survivants 259 policiers 20 pompiers new-yorkais manquent à l'appel 41 civils ont été retrouvés dans les décombres en venant ici on ressent de la tristesse parce qu'on est devant la tombe de milliers de personnes un bonjour pour nous ce serait qu'on retrouve des gens le soleil se lève à peine sur le patagone et sur washington après une journée d'horreur et qu'on sait que le nombre de victimes doit être extrêmement élevé au minimum 100 morts nous dit on est peut-être jusqu'à 800 morts après avoir vu ce drapeau américain déployé sur l'édifice calciné george bush a dit sa tristesse mais aussi sa colère écoutez venir ici me remplir de tristesse d'un côté et de l'autre m'en plie de colère fait de la place pour laisser passer ses gars que pensez-vous de tout cela vous êtes un promoteur vous avez construit des immeubles toute votre vie et il n'y a jamais eu rien de tel c'est ignoble j'espère qu'on répliquera rapidement et qu'on trouvera les responsables et qu'on agira au plus vite allez vous faire des dons aux veuves et aux orphelins des pompiers qui sont morts bien sûr je le fais depuis des années je crois que c'est une bonne idée george bush vient à la rencontre des pompiers dans les décombres du quartier du world trade center le président fend la foule des secouristes debout sur les ruines de manhattan ils galvanisent je vous entends et le reste du monde vous entend et les gens et les gens qui ont fait effondrer ces tours vont bientôt entendre parler de nous aux abords des hôpitaux de new york et de manhattan des familles des victimes viennent réclamer des listes de blessés ou des listes de morts parce que beaucoup de gens n'ont pas de nouvelles de leurs parents ou de leurs proches ça c'est des scènes assez tragique que l'on peut voir actuellement à new york le pire c'est c'est de ne pas savoir de ne pas savoir s'il faut continuer d'attendre d'espérer ou si l'on doit faire son deuil on pensait l'avoir trouvé apparemment non donc on le cherche encore on m'a demandé son adn sa brosse à dents son peigne tout ce qui permettrait de trouver son adn monsieur le président pouvez-vous nous dire à qui ou à quoi vous pensez quand vous priez et dans quel état d'esprit aujourd'hui ce n'est pas à moi que je pense en ce moment je pense aux famille aux enfants je suis quelqu'un de sensible et je suis aussi quelqu'un qui a un travail à faire et j'ai bien l'intention de le faire c'est un moment terrible mais ce pays vous savez ne s'en remettra pas du moins tant qu'on ne se sera pas tous mis à l'abri à l'abri de cette terrible tragédie qu'a subi l'amérique je veux que justice soit faite et il y a cette affiche dans les westerns il est écrit recherché dead or alive mort ou vif membre du congrès j'ai l'immense privilège et le grand honneur de vous présenter le président des états unis d'amérique je vous en prie merci asseyez vous mes chers concitoyens ces neuf derniers jours le monde entier a pu constater notre union union et elle est forte le 11 septembre et les ennemis de la liberté ont commis un acte de guerre contre notre pays justice sera faite chaque nation et chaque région ont maintenant une décision à prendre soit vous êtes de notre côté soit vous êtes avec les terroristes ce soir à quelques kilomètres du pentagone endommagé j'ai ce message pour nos soldats soyez prêts madame monsieur bonsoir pour ceux qui viennent de nous rejoindre c'est à 18h45 qu'est tombée la confirmation de la maison blanche sur mon ordre les forces militaires américaines ont commencé des frappes sur les camps d'entraînement des terroristes d'al qaïda mais sur les installations militaires du régime taliban en afghanistan le refus du régime de livrer bin laden et les auteurs des attentats conduisent aujourd'hui les états unis et leurs alliés à engager des opérations en afghanistan la riposte américaine est ce soir engagée on dit où ça m'avait l'année d'affaiblit après la capture de quelques-uns de ses proches mais lui depuis les attentats de new york il court toujours des proches de ben laden et trois de ses femmes auraient été capturés dans les grottes de torabora torabora se trouve très très près du pakistan 1300 marines sont déployés aussi dans cette région pour empêcher justement qu'oussama ben laden et ses proches cherchent à fuir vers le pakistan dans les autres tribunaux est-ce que les moudjahidine et les américains vont réussir à capturer ou sama ben laden et les chefs d'al qaïda c'est le suspense qui passionne le bazar de kaboul depuis que la télévision et les journaux qui viennent juste de revoir le jour après le départ des talibans affirme que le milliardaire saoudien serait dans les grottes de torabora qui est devenu osama ben laden voilà trois ans que les américains le traque en afghanistan comment bin laden et son escorte ont-ils pu passer à travers le dispositif américain à travers les bombardements de nuit à cheval avec l'aide de guides locaux qui connaissent parfaitement la montagne les hélicoptères américains ont bombardé les crêtes à droite et al qaïda est parti au pakistan par la gauche 8 ans 8 ans de traque de l'ennemi numéro 1 osama ben laden qui apparemment reste introuvable ben laden n'est pas très loin d'ici peut-être à 200 300 kilomètres d'ici le filet se resserre ben laden repéré ben laden localisé dans une région cette traque qui était il faut rappeler l'objectif numéro 1 de la campagne des américains en afghanistan bonsoir et bienvenue à tous 19h45 lundi 2 mai voici les titres un journal en grande partie consacré à la mort d'oussama ben laden l'opération commando pour le capture a été minutieusement préparé par les militaires et les services de renseignement américain et le faveur pour l'assaut aurait été donné vendredi par barack obama en personne aujourd'hui sur mon ordre les états unis ont lancé une opération ciblant un campement situé à botabad au pakistan après un échange de tir oussama ben laden a été tué et son corps a été emporté nous pouvons dire aux familles qui ont perdu leurs proches à cause de la terreur d'al qaïda justice a été rendue déclaration très solennelle qui a provoqué de nombreuses scènes de liesse dans les rues de washington et new york c'était incroyable on sortait d'une pizzeria et tout d'un coup on a vu barack à la télé tout le monde le regardait des gens qui venaient de partout ça a pris du temps mais je suis sûr que l'amérique et les proches des victimes sont soulagés que justice soit enfin rendue j'espérais que cela arrive de mon vivant et c'est arrivé c'est assez étrange que tous ces pays réunis contre lui a eu besoin de 10 ans pour le trouver justice a été faite je suis content de savoir qu'il sait maintenant qu'il n'y a pas 40 vierges qui l'attendent là-haut brûle en enfer brûle en enfer oussama ben laden il y a une justice dans ce monde USA 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 102 étages le plus haut grade ciel des états unis est le symbole de la renaissance de l'amérique son surnom la tour de la liberté 14 ans après l'attentat du 11 septembre le nouveau world trade center ouvre ses portes au public au 102e étage une vue spectaculaire à 360 degrés seule vue qui rappelle le passé le mémorial du 11 septembre là où se trouvaient les tours jumelles j'étais là il ya 16 ans les tours jumelles existaient j'étais avec mon père aujourd'hui c'est mon père qui m'a offert le voyage de new york donc pour moi la boucle est bouclée en venant ici aujourd'hui merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle édition de minute par minute je vous retrouve la semaine prochaine pour un numéro exceptionnel d'état de choc même endroit même heure je vous souhaite une excellente soirée sur w9 merci à tous